... Eh mais, qu'est-ce qui se passe aux 51 rue Paul-Arène en ce moment là ? C'est le collectif ETC qui a organisé une semaine d'ateliers de construction. Le collectif ETC ? Ouais, c'est un groupe d'architectes constructeurs installés à l'ambassade du Turfus dans le quartier de la Belle-Domée. En fait, l'ambassade du Turfus, c'est un espace partagé qui accompagne des groupes dans différentes actions et aide des associations à monter des projets. Les productions de collectifs prennent des formes variées et sont en permanence re-questionnées. Études urbaines ou architecturales, chantiers collectifs, scénographies, productions vidéos, etc. Ok, je crois avoir vu leur bureau sur la place Cadenas, mais pourquoi ils font un atelier de construction à Paul-Arène ? Pour construire le PAPOMO. Le PAPOMO, c'est une douche écolo ? Mais non, c'est l'abréviation de Parlement Populaire Mobile, une agora mobile sur roue. Elle a pour vocation d'être un outil pour tous ceux qui souhaitent prendre la parole dans l'espace public, sortir des cercles confidentiels de réflexion, dépasser un entre-soi. C'est pour que la parole, les idées, les expériences circulent publiquement et librement. Du coup, elle peut être utilisée pour des rassemblements, des spectacles, des concerts, des projections. Oh super, mais du coup, tout le monde peut participer à la construction ? Oui, du coup, les participants ont travaillé le bois, le métal, et ils ont aussi fait de la sérigraphie pour décorer le PAPOMO. Attends, mais une agora mobile dans l'espace public, ça me parle. Je crois en avoir déjà vu une quelque part à Marseille. Le collectif en avait déjà construite une en bois il y a quelques années. Elle a été détruite il y a un peu plus d'un an à la plaine. Elle avait été mise à disposition des manifestations publiques au commencement des travaux sur la plage en Jaurès. Au petit matin, un groupe mandaté par les services de la ville et protégé par des CRS l'a tronçonnée en mille morceaux. Oh là là, ça devrait être celle-ci alors, mais quelle histoire ! Et du coup, que va devenir le PAPOMO ? C'est le collectif qui va la garder ? Son devenir, en fait, il est multiple et ça dépend de ceux et celles qui le sortiront de sa remorque. L'idée, c'est qu'il soit utilisé par la société civile. Donc tout le monde peut proposer de s'en servir. Par exemple, ce dimanche 8 mars, il sera probablement aux alentours de la canne-guerre pour la grève féministe. Et son inauguration aura lieu très prochainement. Attends, mais ça me fait penser à un extrait d'un entretien de Julien Coupa dans le journal L'Obs. C'était en mai 2015, attends, il faut que je te retrouve ça. Pour savoir réellement ce que pensent les gens, il n'y a guère d'autres moyens que de reprendre physiquement l'espace public et de se confronter en assemblée ouverte.